Silver, il est arrivé dans son village, il a pu revoir son pépé, son papa, être embarrassé par son pépé, encore une fois, plusieurs fois, on a revu, on a revu Bulky Mark et tout ça, tous les gens de Travel Town, le pépé est parti avec Skoula, j'espère qu'il n'a pas donné trop de détails croustillants, mais bon, ceci est quasiment sûr qu'il en aura donné beaucoup, et ensuite, en partant de Travel Town, on est tombé sur les deux sœurs en train de se taper sur la gueule, elles sont arrivées, la lune est passée devant le soleil, et elles ont commencé à se taper dessus, alors nous, pendant ce temps, on était au sol, en train de se faire bazarder de tous les côtés, Silver, il a pris quasiment tous les coups, mais ça va, il secouait un peu le pelage et c'est passé, par contre, Redia et les autres, c'était un peu moins parti, c'est à peu près tout ce qui s'est passé, Non, par hasard, ils étaient arrivés là où on était, on a aussi vu, on a aussi vu Monsieur Quartz, le fameux Monsieur Quartz, qu'on n'arrête pas de mentionner, vous n'arrêtez pas de mentionner depuis plusieurs sessions, Et il y en a qui ont lu le truc, le carnet de Wooding aussi, Wooding, je suis Wooding, je ne sais plus son nom, Karing, Karing Wood, Du coup, Fizel et Silver ont commencé, ont eu l'autorisation de lire le carnet, Fizel n'a toujours pas commencé à le lire, parce que, il n'y a pas eu le temps, parce qu'il n'y a pas eu le temps, il n'y a pas eu le temps de le lire, Mais est-ce que c'était à cette session ou à celle d'avant que Skula et le Papier se sont disputés par rapport à une entrée du journal, et que Skula a décidé d'aller dans un puissant de ronde ? C'était celle d'avant, mais ils ne se sont pas disputés, elle le fuit, ce n'est pas pareil. C'était session d'avant, ouais. Il est très confortable ce buissant. Aïe ! Aïe ! Non, les 11, c'est pas confortable ce buissant. Arrête ! Regarde, c'est juste quelques-uns et fine. Aïe ! Aïe ! Aïe, caramba ! Bon. Et j'ai soigné les gens, et tout le monde s'en fout, la prochaine fois je vous soigne pas. Je n'ai pas été soigné. Bah, tu n'étais pas blessé. Merci. Bah oui. Merci d'avoir soigné tout le monde, Skula. Eh, 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 c'est trop tard. C'était trop tard. Je ne te soignerai plus. Tout est fini. Tu m'as mis en Corée. Plus jamais je t'aide. Pas le bon accent. Je m'as mis en Corée. C'est pas, c'est pas tout à fait le même pays, hein. Et on était, je ne sais plus où. Eh oui, j'ai retiré le bac repère, moi. En plus. Ah, si, on n'était pas en train de se diriger vers Cantorlotte. Si, on était en train de se diriger vers Cantorlotte. Oui. Et on était à peu près, on était au milieu, on n'avait pas terminé le chemin. C'était la première, c'était le premier jour qu'on s'est pris, qu'on s'est pris les deux sœurs. Qu'on s'est pris les deux sœurs en pleine face. Mais qu'avez-vous fait du doigt ? Merde. Voilà, glissement de terrain. Gravelton a bougé ! Gravelton a été, ça a été tellement, ça a été tellement... Gravelton, Gravelton a été décalé de 8 kilomètres. Il y avait un glissement de terrain. Quoi ? Mais ils n'ont rien fait ? Ils sont des, c'est déjà trop. Ouais, c'est parce qu'il y a Quartz dedans. Voilà. Mais il y a aussi le Pépé, il est bien le Pépé. Ah bah, il a assez vécu. Qu'est-ce qu'on devrait dire de Wood ? Bah Wood, il a encore beaucoup à vivre. Mais le Pépé, il est du même âge. Mais c'est pas pareil. Bah oui. Il y avait bon ou il est mauvais Pépé ? Wood, il va vivre jusqu'à ses 150 ans et... Wood, il va vivre jusqu'à ses 150 ans parce que c'est un PJ, tandis que le PNJ, lui, mourra dans un an ou deux. Quelle horreur ! Je reviens ici. Sérieusement ! En plus, il est super cool, le Pépé ! Oui. Je suis sûr qu'il torture des insectes de monde. Ah non, il a dû donner tellement d'infos. Mais il a dû donner tellement d'infos à ce coup-là. Donc il est pas vraiment gentil ? Ah ! Le seul qui l'emmerde, c'est son petit-fils. C'est normal. Voilà, c'est pas non plus... Il est un peu blagueur, il fait des petites blagues à son petit-fils. C'est bon ça, c'est pas... Voilà, mais à boire ! Qu'est-ce qu'on aurait eu ? Un autre truc ? À lire du journal ? Normalement, je vous ai déjà tout donné avant. Ça sera pour les prochains soirs. Vous avez une page par nuit. Et comme c'est la nuit éternelle, vous n'aurez plus de page. Je tiendrai pendant longtemps ces fameuses passes du 15 et du 26 juillet. Je les retiendrai. C'est pas très anti. Oh, mais si. C'est très gentil, mais... Je vous le sortirai au meilleur moment. Le bâtard. C'est pas méchant. Sois gentil, pas méchant. C'est pas gentil d'être méchant. Non, 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 non. Ah, le retour du Lucky. Ok ! Donc du coup, vous étiez en route vers Canterlot. Une nouvelle matinée. Ça s'offre à vous. Au rappel, quand c'est la nuit éternelle, c'est la lune qui imite le mouvement du soleil. Ok. Au moins, vous avez beaucoup plus de repères que quand c'est le jour éternel. Ouais, heureusement. C'est pas vraiment éternel, parce que ça alterne de temps en temps. Bah, ça alterne quand une princesse gagne, quoi. C'est tout. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Tu te chutes. De toute façon, c'est magique. Tu te chutes. Tu te chutes. Juste que les jours ou les nuits se font un poil plus long. On va appeler ça les longs jours et les longues nuits. On est en période de longue nuit et une période de longs jours. De longues mâts. De longues mâts. Là, vous êtes en période de longue nuit. Longues mâts, c'est... On va arrêter. Alors. Un petit peu d'eau. Et... On va vous mettre sur une petite map. Vous n'êtes plus très loin de Canterlot après avoir bien marché pendant plusieurs heures. Presque toute la journée. Vous pouvez apercevoir au loin parmi les quelques... Les quelques arbres. Enfin, entre les feuillages des arbres. Les lumières de la ville suspendues. Enfin, du moins, ce qu'il en reste. Vous savez qu'il vous reste à peu près une à deux heures de voyage. Grand maximum. Vous êtes tout en bas. En bas à gauche. En bas à gauche. En bas à gauche, les amis. Je ne suis pas ton ami. Voilà. Mais... Oh là là. Tant de violence. Tout à gauche. C'est la chaleur. C'est vrai qu'il fait chaud. Oui. Oui, c'est vrai aussi que... D'ailleurs, il n'y a plus le nom du PNJ qui nous accompagne. J'adore la tête de Redia. Elle n'a pas de nom. J'adore la tête qu'elle a. C'est vrai. PNJ disposable 25B. C'est vrai qu'il y a... Oui, il a qui ? Non. Je vais dire, c'est vrai que Redia, c'est... C'est moi qui est là, ou c'est lui ? C'est lui. Je crois que c'est toi. Non, c'est lui. La petite fille de Olga Kutia. Oui, désolée. Je crois que je vous avais... Oui, je crois que ça. Je crois que je vous avais dit... Donner des informations supplémentaires de ce qu'elle aurait pu vous dire entre-temps. Je vais vous les rappeler. Et d'ailleurs, les rappeler aussi au passage. Enfin, les rappeler. Les préciser aux auditeurs. Si ça filme. Oui, ça filme. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ? Des choses. Bah alors ? Ça concernait un tonton. Ah ah ! Qu'elle a parlé de son grand-oncle. Qu'il avait des goûts bizarres. En parlant d'un encleur de zèbre. C'est normal de son grand-oncle. C'est bon. Ouais. Voilà. Ah bah c'est bon. Elle vivra longtemps. Elle a du bon sang dans ses gènes. Ouais. Elle a du bon sang. Elle a du sang de péchi dans les veines. Elle a buté du dragon. Ah voilà. Quand elle aura parlé de l'encleur de zèbre, elle aura rajouté mon arrière-grand-oncle avait des goûts particuliers. Bah non, il est très beau Zima. C'est bon. J'ai des goûts particuliers. Initiez-moi. Salut, moi c'est Stormice. Il ouvre la porte et c'est des photos de Zima partout. Mais juste de dos. Bah le meilleur profil de Zima. Yes. Je regrette quand même qu'on n'ait pas filmé la saison 1 pour que les gens est améliorés. Ah putain, oui, les vidéos auraient été down. Je m'en bats les couilles. Du coup, messieurs, dames, je vais vous demander ce petit jet de perception. Non, je ne perçois pas. Tu ne perçois pas ce que tu veux. La perception. Eh, 5, ça va. J'ai peur pendant un court instant. J'ai changé de connexion, normalement ça devrait être. Ok. Tu vas me faire un jet de perception quand même ? Oui, mais j'ai... Ah, d'accord. J'ai fait un 5 aussi. Il faut que ma connexion ait été perdue. Je refresh. Vous savez ce que ça veut dire la nuit ? Les ombres, les ombres, les ombres, les ombres, les ombres. Pijama party. Oui, Pijama party. Oui, Pijama party, c'est ça avec les ombres. Mettons tous nos t-shirts au cabre. Oui. Allô, c'était la volte, il nous protège. Non, me protège. Et moi ? Bah, toi, peut-être. On va voir si ta... Peut-être pas. On va voir si ta foi est assez grande. C'est ça. Mettons-nous en cercle et faisons réel. Je sais que mon foie il est très bien. J'ai bu pendant 70 ans. Il tient bien. Parce que manger est passé. Non, il est pas passé. Ok. Du coup, je vais commencer par Wood, Gals et... Oop. Attends. Wood, Silver et Skool. Oui, bah oui, c'est normal parce que je me suis coupé moi-même. D'accord. Wood, Silver et... Et Skoola. Skoola, je fatigue. Vous allez voir un petit peu plus loin sur la route une petite lumière. Je vais vous guider par une petite flèche là-bas. Voyez-vous ? C'est un poisson lanterne. N'y allez pas. Un poisson lanterne de terre ? Ouais. Où y aller ? Concernant Fizzle, elle va voir un petit peu plus. Hop. Par cette lumière, non, non, tu vois deux petites silhouettes ou une silhouette sur une autre. Je vois une silhouette. Mais je vois aussi. La lumière la lumière n'amène que jusque-là. Ok, très bien. Et donc ça, c'est ce que vous voyez rapidement. Attends, je ne vois pas. C'est pas un garde ? C'est pas un garde. Et de toute façon, tu ne le vois pas. Ah bon ? Tu ne vois que la lumière de la lanterne. Jusqu'à jusqu'à ce que là, vous voyez qu'à côté de la petite lumière juste ici, il y a une petite lumière genre d'une corne qui commence à s'allumer doucement, d'une couleur dorée et plutôt lumineuse. Et vous allez voir un flash de lumière soudain et puissant qui éclairera vraiment toute la forêt pendant un court instant. Oh, je crois qu'il a tué notre ami, le Pégase. C'est la lousse de la moitié. Bah moi, je fonce là-bas. Mais écoute, Fizzle va foncer. Nous courons. Putain. Courage, courons. Courage, feuillant. J'ai perdu balancé. Vous allez un petit peu trop vite. vous allez un petit peu trop vite parce que du coup, il se passe aussi des choses de l'autre côté. Les licornes ici présentes soulèvent magiquement le corps du Pégase vert qui est toujours conscient. Arrêtez, arrêtez. Et là, vous pouvez agir si vous voulez. Allons-y. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, professeur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ou plutôt, vu que j'ai la j'ai la lenteurne dans la bouche, ça va être qu'est-ce que je passe ? Il te jette un oeil mauvais et... Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais ? Bah oui, c'est ce qu'on demande, oui. Demandez-le à lui. C'est pas une réponse ça, monsieur. Ah, notre ami ! J'ai fait un gros smile. Oh, oh bah tiens. Il est un peu... Enfin, il a une grosse trace de brûlure au niveau de la tête. Le brûlure. Intéressant. Une petite brûlure, mais genre brûlure magique. Puis, il est plaqué au sol par le professeur, donc sur le... Enfin, le professeur, pardon, la licorne sur le ventre qui pose un sabot sur son dos pour... comme pour l'immobiliser. Et regarde... Elle lance un regard assez mauvais à Silver, genre quoi, toi, qu'est-ce que tu veux ? Un dos calme. On peut discuter, peut-être. Et qu'est-ce que vous lui faites ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi tant de violence ? Ce psy con a essayé de m'empoisonner. C'est pas vrai, c'est pas vrai, arrêtez ! Tiens, non. Avec quoi ? Avec un petit somnifère que j'ai tout de suite remarqué. Malin. Malin, parce que là, c'était pas en poison et du coup, c'était... J'ai faim, j'ai faim donc le sommeil et... Il s'est approché de moi avec ceci. Et il fait voler de sa magie lumineuse une... Comme un coupe-griff de griffon mais en plus gros. D'accord. Vous pouvez expliquer ? Oui. Joker. Du coup, nos soupçons vers vous étaient fondés ? Question. Genre... Encore un peu... Je suppose. Je suppose que nos soupçons étaient bien fondés. Elle regarde mal le dégaz. Vous le connaissez ? On le soupçonne d'avoir tué... Il a pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Il a pas dit bonjour. Il est sous la natale. Pardon, désolé. On le soupçonne d'avoir tué le... Non, non, non. On ne soupçonne pas d'avoir tué. On le soupçonne d'avoir peut-être des informations sur une meurtre. Des meurtres. Des meurtres. Et son animosité envers les licornes en général nous laisse penser qu'il a pas voulu nous dire tout ce qu'il voulait. Je vais m'approcher un petit peu de lui. Excuse-moi le qui. Et je le regarde et je fais « Ben c'est demain mon coco c'est pas ta semaine. » Ouais. Comme elle dit. Il grogne. Eh oh ! Non mais oh ! C'est pas des manières. T'as été levé chez d'accord. Il faut être au-dessus. Et après avoir grogné justement il subit une petite pression au niveau du dos par le sabot de l'autre licorne au-dessus. Ah ! On vous montre pas les dents. Bon, toi explique. Ça entend me fouir cette fois. Bon, tu vas répondre espèce d'imbécile. Attendez, je crois qu'il a pas très bien compris. C'est, 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 c'est. J'ai de terreur mais je peux faire de l'intimidation. Du coup, je vais juste un petit peu crépiter ma corne en mode « Tu vas parler maintenant ! » Vas-y, je t'en prie. Pas tant de violence. Je fais l'intimidation ? J'assiste. Je fais briller mais moi, je fais briller ma corne ainsi que quelques cristaux. Moi, je t'y pose. J'ai rien. Plus 10. Désolé, je suis désolé, c'est pas RP. Silver, lui, il bouge pas. Il se redresse juste un peu plus. Tu dois lancer un G pour m'aider ou pas, Lucky ? Oui, c'est Lucky qui lance en premier. Oui, j'attends. Et disons qu'il va y avoir aussi l'autre qui va t'assister. Le fameux... La fameuse m'écorne. J'avouerai que je fais ça mais je pense que ça va rien faire du tout. Parce que, attends. Tac, que je vais te faire. Ouais, il me semble que ça, ça donne. Gégé. Gégé. Bien. Du coup, plus 1. Attendu, coup. Plus 1, plus... 2, grâce à l'intimidation de la licorne en face. Donc, en fait, pour l'intimider, en fait, il agrippe l'aile de... Enfin, une aile du Pégase avec sa magie et, en fait, commence à la plier dans un côté qui est pas prévu à cet effet, mais sans forcer. Mais... Bon, ça va. C'est pas Jojo, c'est pas non plus. Eh ben, putain. Il a une volonté de faire, le petit bâtard. Non, 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 je peux rien vous dire, je peux rien vous dire. Ah ben. Donc, tu sais des choses. Attends, attends. T'es sûre que tu veux rien nous dire ? Là, du coup, c'est plus de la persuasion, non ? Silver va jouer le mauvais flic et il va tapoter un peu le sol. Tu ferais mieux que tout nous dire ! Tu peux faire un petit jet d'intimidation, Silver, pour aider en soutien Skoula pour sa persuasion. Il y a toujours l'aide du licorne. Il te donne un. Ah ! Et Fizzle, il faut faire un autre jet. Il faut faire un autre jet. Oui. Allez, Fiffi. Silver, il montre bien que là, celui-là, ça passe pas. T'as quand même un plus deux sur... Je relance parce que je peux. Gratos. Parce que je suis fabulous. En espérant que ce soit un meilleur résultat, ce qui n'est pas le cas. C'est pas un Fumble. D'accord, 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 d'accord. D'accord. Je vais parler, je vais parler. Ah bah voilà, c'est pas croyable qu'il faille tirer les verres d'hôni plutôt que de parler tout simplement. Alors, parle ! Oui, 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 oui. Trache le morceau comme elle dit la dame. Je fais partie d'un groupe où on extermine l'hélicorne. Ah, rien que ça. En quel honneur ? Pardon. Et en quel honneur ? On les extermine, c'est tout. Pourquoi ? Juste pour le fun comme ça, on ne peut pas lui remettre un coup. Et vous faites ça pour le plaisir. Silver est outré, j'imagine bien, Silver. Oh ! Non, là, il est en colère. Il est tout aussi en colère, le Pegas. Pas pour le plaisir, pour le bien du monde. Mais pour quel bien, bordel de Dieu ? Rien que ça. C'est quand il n'y aura plus de gens comme toi sur Terre, je pense plutôt. Oh ! Ce qui lui a mis le papier ! Pardon. La magie corrompt notre monde. C'est ta connerie qui corrompt le monde, Coco. Alors, Fizzle, elle s'approche et elle lui fout une tarte. Oh non ! Et tiens ! Que ce soit pas un descendant des moines. Mais si, forcément. Mais non ! Je fais un jet de force, Rien ? Pas nécessaire. Sauf si tu veux vraiment lui faire mal. Imagine, il fait 40. Oui. Fizzle, elle veut... Fais juste les dégâts, donc que le jet de force, sans le jet de joker. Fizzle, c'est le jet de force. Fizzle, c'est le jet de force, c'est le jet de force, c'est le jet de force. Fizzle, c'est le jet de force, c'est le jet de force, Oh ! Oh ! Comme je disais, elle est énervée, là, Fizzle ! Fizzle ! Ça, c'est moi quand je soulève les gens ! Elle arrive et elle lui dégoîte la mâchoire. Alors vous voyez, sur Fizzle, il y a là juste une pure expression de colère. La constellation de la grande ours sur son torse. Si tu me permets de faire la description de ta frappe, parce qu'il est quand même cloué au sol. En gros, tu essayes de le claquer. La meilleure façon pour toi que tu aies de le claquer, c'est carrément de donner un gros coup sur le dessus de sa tête et de lui faire bouffer encore plus le sol. Peu de temps après, tu seras légèrement repoussé par la licorne qui doucement Fizzle. Quoi, c'est ton petit copain ? Non. C'est mon professeur. C'était mon professeur à l'académie. Ah d'accord. Elle fixe sur le Pégase. Bon, maintenant que tout le monde a passé ses nerfs, on peut peut-être discuter. Comment ça, la magie corrompt le monde ? Tu es au courant qu'il faut l'équilibre avec les trois races et le reste ? T'es con ou quoi ? Même moi, je le sais. C'est pas de la répartie, ça ! Vous autres, les licornes ou les êtres doués de magie, vous vous sentez toujours supérieurs face à nous. T'as demandé ça aux personnes que t'as tué ? Oh mais attendez, attendez ! Regardez ce qu'il y a au bout du sabot ! Elle le pointe avec son sabot. Un yalou ! Un yalou ! Vas-y, fais de la provocation, là, c'est bien parti ! Ouais, outré, et genre, toutes les personnes qui ont été tuées, ils étaient en mode, oh, on vaut tellement mieux que vous ! Eh, je peux relancer, je crois ! Oh, putain, mais il est... Vas-y, relance pas, il a fait un fable ! Il a fait de la provocation, là, il fait un fable ! Il va pleurer ! Allez, il te crache à la gueule et... Ferme ta gueule, salope ! Silver va lui mettre une rouste ! Genre, il est déjà énervé, Silver, l'autre, il crache à la gueule des amis ! Calmez-vous, parce qu'il y en a un qui est déjà prêt, et qui lui tord carrément son aile jusqu'à ce que vous entendez un petit crack ! Et il se bat à hurler de douleur, forcément ! Silver, il peut pas s'empêcher de trembler quand même au bruit ! Ah, putain ! Mais ça suffit, espèce de malade mental ! Il voulait me couper la corne, je pense que c'est un bon retour des choses, non ? Oui, bah il l'a pas fait, c'est pas parce que c'est un barbare idiot qu'il faut être pareil ! Ça lui donne raison ! Professeur, professeur, il sait pas réfléchir à celui-là, bon ! Pose-toi, il va le soigner ! Et pourquoi après ? Pour qu'il s'échappe ? Hors de question ! Ma toulou met une corde ! Ma, je suis désolée, je suis pas une barbare ! Vous avez des cordes peut-être ? Il en a pas dans sa charrette et j'en ai pas sur moi ! J'ai bien un sort pour ça ! Dis pardon ! J'essuie quand même le crachat, je m'en suis pris dans la gueule ! Je t'aurais donné un petit pavoir ou autre chose pour t'essuyer ! Merci ! Tu peux bien voir ça ! On a pas de cordes je suppose ! Non ! Moi non ! Attendez, j'ai un sort pour ça ! Il va... Il va lancer un sort qui va enrouler du coup le Pégase d'une liane de lumière ! Sinon on peut essayer de chercher des ronces ! Ouais, on peut aller chercher des lianes ! On peut prendre des ronces ! Eh ben allez-y ! Gardes un oeil sur lui ! Bah moi je vais chercher ! Il est quand même enroulé dans une... D'abord je vais quand même le soigner parce que bon... Dis-toi que là il y a Fizzle qui a pas jeté... Qui a pas lâché son regard haineux de ceux du Pégase ! Après quand toute la tension est éventuellement un peu retombée... J'aurais bien voulu... Limite une bandage ! Son truc... Oui ils nous prennent de haut tout ça... T'as vécu quoi dans la vie pour te dire ça ? Parce que les gens que t'as tués ils te sont comportés comme ça envers toi... Pour mériter un tel sort... Y'a personne qui mérite de se faire tuer juste parce qu'ils se considèrent un peu mieux... Mais les gens arrogants ne méritent pas spécialement de mourir... On fout de 6 explications... Il se rognera un peu en baissant la tête... Ouais... T'as aucune excuse quoi... T'as même pas un argument... Silver il va baisser le coup pour être un peu plus proche du type... Parce qu'il est grand quand même... Et il va lui faire tatuer un père de famille... T'as rendu des poulains orphelins ! T'es un immonde connard ! Parce que t'es un suiveur... Et devine quoi... Y'en a pas un seul dans sa famille qui était une licor... Tu peux aller chercher penchant amoureux ? Non ! Pourquoi penchant amoureux ? Pour le mettre dans la côté ! Parce que t'sais... Il vient de soudérer d'un coup ! Oh putain ! Quelqu'un a penchant amoureux ? Non ! Triste ! Il n'y a pas un seul dans sa famille ! C'était pas mon job de les tuer ! Je devais juste t'en ramener ! Ouais ! Les ramener à qui ? Ceux qui s'en occupent ! T'es autant coupable que... Sans toi ils seraient pas morts ! Donc c'est comme si tu les avais tués toi-même ! Limite pire ! Parce que tu trouves même pas tes propres arguments... De toi-même ! De pourquoi c'est comme ça ! Et tu les amènes quand même ! Donc... C'est limite pire pour moi ! Parce que si eux ils sont auto-convaincus... Conviction machin... Lui c'est en mode... Mais en fait... Elle va nous dire oui ! Plus pendant ce temps-là juste avec ce coup-là avec ces ronces là... Hum... Ne cherche pas les ronces sur les liens ! Des trucs assez solides ! J'ai pas de survie tiens ! Ouais bah tu vas me faire un jet de survie effectivement ! Moi j'étais sûre d'en avoir pris ! Bon... Mais personne vient avec moi en plus ! Honteux ! Bah j'ai des pas de magie ou autre moi ! Mais j'ai pas besoin de magie ! Faut de la survie ! J'ai pas de... J'ai t'occupé à parler au type ! Oh bah ça va j'aurais pas besoin de vous ! De toute façon c'est des gros liens que nous-mêmes ! Tu trouveras quelques... Quelques liganes... Quelques ronces qui pourront servir à l'attacher ! Suffisamment solides ! C'est pas non plus... D'un gris ! Mais ça fera l'affaire ! Hum... T'as trouvé en fait un sol pleureur qui... Et tu as coupé quelques-unes de ces... Longues branches ! Ça te pourra très bien servir ! Non pas un sol pleureur ! Non ! T'es trop beau ! Grand merfeuillage ! Du coup je vais... Je vais l'attacher ! Donc c'est pas le sol connueur ! Tout va bien ! Je... Je pose la lanterne et je vais l'attacher ! Ok ! Tu nous demandes pas de jet particulier à faire ! En plus il est déjà attaché par des... Par des li... Des li... Des lianes de lumière ! Hum hum... Ben... Maintenant réponds ! Ils sont où tes copains ? Aux dernières nouvelles ils sont... On avait rendez-vous dans quelques jours à... Dans la forêt de Liminone ! Où ? Ou précisément ? J'en sais rien précisément ! C'est vague ! Bon... On est... T'es sûr que c'est vague ou t'es juste... T'es juste en train d'essayer de nous mener en bateau ? Est-ce qu'on peut se calmer ? Non ! Il a tué des gens ! Putain ! Oui il a tué des gens ! Et c'est pas en s'énervant qu'on aura gain de cause ou qu'on... Il faut réfléchir plus loin que le bout de son museau ! C'est pas en étant... Comme il pense qu'on est... Que ça arrangera les choses... Et que cela se... Et que cela se... Et que ça le fera changer d'avis ! Du coup... Elle va leur dresser un peu pour qu'ils soient assis... Ok ! Et pas assis comme une merde ! Assis assez confortablement... Enfin voilà quoi ! Bon ! Qu'est-ce qu'elles t'ont fait les licornes ? Il entend bien que certaines soient un peu débiles et arrogantes... Mais on est pas toutes comme ça ! Il va juste soupirer longuement... Toujours en grinçant un peu des dents... Et en te regardant mal ! Oui ! Ben j'attends ! Je le regarde doucement moi ! Vous existez ça suffit ! Ben c'est pas notre faute si on existe ! C'est comme de dire que... Les arbres existent... La terre existe... Le ciel existe... C'est débile ! C'est pas là ! Y'a bien une raison pour que ton groupe déteste les licornes ! C'est pas les licornes en particulier ! C'est toute la magie en soi ! Mais c'est pas notre faute si on a de la magie ! Et puis vous aussi vous en avez ! Nilo sans sourcils ! Bah les ailes tout ça ! Voler ! Les nuages ! Marcher sur les nuages ! C'est pas de la pure magie ! Oh oui ! Tout de suite ! Non mais pas de la magie ! C'est pas une maîtrise que vous pouvez travailler de longues années etc... Bah bien sûr que c'est ! Y'a plus sûr qu'il y'en a qui volent mieux que d'autres ! C'est une capacité ! Et bah nous aussi ! Tu crois quoi ? Ouais ! Quand on sait pas, on dit pas n'importe quoi ! Vous apprenez à... vous a... Vous apprenez à voler ! Vous apprenez à voler, vous apprenez à dépasser... Ça n'a rien à voir ! Si ! Non ! C'est une maîtrise de la magie ! C'est une maîtrise d'un... Des membres de ton corps comme nous ! Ouais ! Ouais ! C'est pas avec les ailes qu'on fait des boules de feu ! C'est pas avec les ailes qu'on soigne magiquement ! Mais c'est avec des Pegas' qu'on peut contrôler la météo ! Ouais ! Ouais ! Si tu veux ! Mais c'est pas si je veux ! C'est comme ça ! Les tornades et machin... Ça aussi c'est surpuissant ! Comme c'est pas à ton niveau, j'imagine que c'est plus simple d'aller... ...emmerder ceux qui sont capables de faire autre chose un peu plus fort ! Mais c'est sûr que si tu t'entraînais, tu pourrais faire des tornades avec tes ailes ! Mais je m'en fous de faire des tornades moi ! Bah alors c'est quoi le problème ? Il va falloir que je vous l'explique en quelle langue ! Bah on a bien compris qu'on était indésirables et machin bidules mais c'est pas très... Point ! Et en quel honneur ? Et t'es qui pour décider ça ? Qui t'as dit ça ? Parce que je suppose que c'est pas toi qui l'a inventé ! J'ai toujours... On a très envie d'apprendre hein ! Dis-nous pourquoi on est... Pourquoi on devrait plus exister ? Tu sais, on va peut-être avoir ton avis après ! Car vous vous sentez toute hautaine et supérieure, c'est tout ! C'est pas vrai ! Et là c'est toi qu'il est hein ! Ah ouais ? Qui c'est qui est en infériorité là ? Bah... Pour autant tu n'arrêtes pas de faire genre tu sais vieux que tout le monde ! En racontant... Débile... Bah t'es en infériorité mais il te signale qu'il y a deux terrestres, une bad pony... Et un pégase alors bon vous êtes plus nombreux que les licornes ici hein ! C'est débile ce que tu dis ! Non, pas en infériorité numérique je parle ! Elle lève un sourcil ! Tu sais Silver il a pas besoin de cornes ou de magie pour t'écraser hein ! Monsieur Wood non plus ! Il se retourne un petit peu la tête et regarde l'immensité derrière lui ! Le licorne va commencer à soupirer longuement ! Bon c'est pas tout ça mais moi j'ai des choses à faire ! Je vais l'embarquer ! Mais attendez ! C'est quoi votre nom ? Scroll 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 ! C'est très dur à dire avec l'accent ! Purple scroll scroll ! Pardon ! Professeur Purple Sunset ! Purple Sunset ! Et vous allez où ? Ah ! J'étais censé me diriger vers Mist Veil mais... Finalement je vais faire un petit détour à Canterlot pour le ramener aux forces de l'ordre ! Si ça vous dérange pas on va venir avec vous ! De toute façon on doit aller à Canterlot ! Et bien parfait ! Il va le soulever avec sa magie et le balancer dans sa charrette ! Sous sa charrette d'accord ! Dans la charrette ! Il va balancer la charrette dessus ! Et d'ailleurs la charrette c'est celle qui l'a récupérée à... C'est celle qui l'a récupérée oui ! Il y avait monté avec ! Je reviens juste un instant ! Depuis tout à l'heure je parle et j'étais mute ! Ah ! Je connais ! Pardon ! Bah non mais non mais c'est... Du coup en fait c'est... Ce que je disais c'est qu'au moment où il regarde vers moi j'avais sorti le... Le marteau ! Le marteau que j'ai fait pompe par terre ! En le regardant tu vois en mode... Et... Quand il a été balancé dans la charrette je l'ai mis nonchalamment sur l'épaule et que je l'ai regardé en mode... Vas-y essaye de t'enfuir ! Je lui dis pas ! Je le regarde juste ! En le tenant sur l'épaule euh... En tenant son marteau tu veux dire ? En son... Non en tenant le marteau sur l'épaule ! J'ai cru qu'il tenait le mec sur son épaule ! Oui c'est pour ça que je précise ! J'ai pas été très clair ! C'est pas grave ! C'était marrant d'imaginer la scène genre il se trompe il met le marteau dans la charrette et il met l'autre à son épaule ! Attendez le Lucky ! Oui ! En fait Fizzle... Fizzle s'est excusé un instant et est allé un peu plus loin sur un arbre ! Et euh... Donne un gros coup de sabot sur... Sur l'arbre ! Avant de ça... Avant de repartir ! Pauvard Britarian Fizzle ! Ah Fizzle ! Ouais ça va ! Y'a... Purple Sunset qui pointe du sabot Silver ! Et toi le grand gaillard ! Tu nous tires le charrette ! On le voit pas ! Il est où ? Ah merde ! Attends ! Deux secondes ! Il a des sparrots ! Des sparrots ! Il a des sparrots ! Je vais lui mettre une petite lumière autour de lui ! Comme quoi... Il fait quand même une petite lumière ! Voilà ! Comme ça vous le voyez ! Merci ! Et toi le grand gaillard ! Tu nous tires la charrette ? Hum hum ! Un petit s'il vous plaît ! Ce serait pas mal quand même ! S'il te plaît mon grand ! Hum hum ! Tac ! Et il s'attèle pour tirer ! Il faudrait quand même que quelqu'un reste... Pour le surveiller à tout prix ! Oui mais il est dans la charrette ! Je reste pas loin ! Bon je crois que t'as pas le contrôle de la charrette ! Mais en soit euh... On fait comme si elle avançait ! Monsieur Purple Sunset ! Ouais ! Vous connaissez la luz de la muerte ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Putain mais le mec ! D'accord ! Et vous en pensez quoi ? C'est de la merde ! Quoi ? Superstition bonne table ! Il répondra pas ! Ça veut tout dire et rien dire ! Mais je vais pas demander ce qu'il en pensait hein ! Je vais juste demander s'il connaissait ! Ouais mais c'est Wood qui a demandé ! Ah ! Ouais ! D'accord ! Je pensais que c'était Golden hors RP ! Ah non non ! Sur la route, Fizzle va s'approcher de lui et va lui demander euh... Alors comment ça s'est passé depuis euh... Bah depuis la dernière fois ! C'est compliqué ! Avec ce qui se passe en ce moment on bouge beaucoup ! Avec ses princesses ! Dans plus qu'on a perdu quelques collègues de l'Académie ! Oui ! Riste perte ! J'ai été mise au courant par la directrice ! Et toi toujours sur tes projets futiles ? Oh putain ! Pardon ? Poudre respect pour la magie de Fizzle quand même ? Oh ! Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais... Projet futile... Avance... Avance toujours... En fait... Quand on voit les gens comme vous, Monsieur Purple, on comprend pourquoi les gens comme lui deviennent débiles ! Bah au point de tuer des gens quand même ! Bah il a raison ! Il est super autun t'entendu ! Il respecte même pas la magie de sa propre élève ! Mais est-ce que être autun fait en sorte que tu mérites d'être tué ? C'est pas le débat ici ! Pardon, ce n'est pas futile que j'aurais dû exprimer comme terme plutôt dangereuse ! Ah ouais, c'est pas tout à fait pareil ! C'est pas tout à fait le même style ! C'est toujours expérimental ! C'est bien c'est le problème ! Non mais on va rencontrer des PNJ sympas à un moment où c'est tous des connards ! Mais non ! Regarde ! Il y a Gravel Town ! Ils étaient sympas les PNJ ! Ça veut dire qu'il va y avoir une marée haute ! Le papa il paire, ça va ? Il va y avoir une marée haute parce que c'est un village fait par Gals ! Quoi ? En plein milieu des terres, marée haute ! C'est la nuit, c'est la nuit ! Non ! Non, pas une seconde fois ! Non ! Il y a une éruption volcanique ! Bon pays ! Du coup j'ai dit ça ! Donc ! Mais... Je continue d'y travailler ! J'ai pas eu de... J'ai pas eu d'autres accidents comme la dernière fois ! Elle fait vraiment des choses très bien ! Je t'ai pas très yanti ! On a pas entendu ton... Hum hum ! Hum hum ! Hum hum ! Vraiment ! Bah oui ! Et vous êtes professeur ! Et un professeur c'est pas censé croire en ses élèves ? Pas quand ils aient... Pas quand leurs expérimentations menacent de détruire l'académie entière ! Oui c'est censé les diriger aussi ! Parce que vous avez jamais expérimenté des trucs vous ! Vous êtes tout beau, tout propre ! Bien sûr que j'ai déjà expérimenté des choses ! Jamais d'accident ! Bien sûr ! Mais jamais au-delà d'une destruction académique ! Jamais au-delà du... Donc ça veut dire que c'est arrivé ! Hum hum ! Il vient de le dire que c'est arrivé ! Mais ça n'était jamais au point de détruire une académie entière ! Oui c'est juste la manière dont il a dit jamais au-delà de ça veut dire qu'il a fait jusque-là ! C'est comme ça que je l'avais compris ! Ouais non c'est... Ok donc je vois ce que tu veux dire ! J'ai cru qu'il avait lancé une boue ! C'était jamais jusqu'à ! Voilà ! Jamais au point de détruire une académie entière ! Ma fille elle a pas détruit l'académie ? Si ! Bah là il peut plus rien pour toi aussi ! À un moment donné il y avait bien ta copine ! Mais si tu nous dis pas tout on a l'air con après ! Je vous ai dit que j'ai été viré de l'académie ! Ouais tu nous a pas dit pourquoi ! Maintenant on sait ! Bah... je sais pas hein ! Si on expérimente dans des terrains inconnus, c'est sûr que les résultats peuvent être inconnus ! Enfin pour moi ça a l'air... Il a pas eu de mort au moins j'espère ! C'est comme essayer un nouvel alliage ! Vous savez pas ce que ça fait ! Et puis si j'aime... Et puis si ça se trouve l'alliage vous allez donner un coup de marque de temps et... L'expérimentation n'est pas une mauvaise chose mon grand ! Mais... Généralement ce genre de chose est laissé à des professionnels pas à de simples élèves ! Bah il faut bien apprendre aussi ! Oui mais le professeur il doit le diriger aussi ! Bah oui ! Comment voulez-vous qu'on dirige une magie qu'on ne connaît pas ? Eh ben tu as tout dit avec elle ! Mais c'est en expérimentant qu'on devient un professionnel dans la magie ! Aisez-vous ! Aisez-vous Fizzle ! Eh vous êtes pas en cours, vous avez pas d'ordre à donner ! Si y'a personne pour essayer cette magie ! Pour voir jusqu'où elle en est capable ! Y'a personne qui va devenir... Qui va selon vos mots devenir un professionnel ! Et puis en plus même ! Imaginez ! Quelqu'un qui est pas dans une académie et qui est pas... Qui est pas gentil qui... Qui lui décide de... De faire cette magie ! Plutôt que quelqu'un comme Fizzle ! Et paf ! Allez hop ! On a un méchant qui nous... Qui fait des explosions partout ! Vous seriez content avec ça vous ? Fizzle ! Il t'ignore totalement ! Fizzle ! Il t'inquiète ! Il t'inquiète ! Il t'inquiète ! Quand vous parlez de... Non mais parce que j'étais censé répondre à Fizzle ! Mais je voulais quand même écouter ce que disait machin ! Euh... Désolé ! Je me suis perdu ! T'inquiète ! T'inquiète ! Parce que je me souviens plus de ce que disait Fizzle ! Ouais mais il faut bien des gens pour expérimenter ! C'est ça ! Oui ! Des professionnels ! Ceux qui savent déjà manier la magie de base ! Vous vous êtes une élève ! Pas un diplômé ! Et c'est ça que je veux... C'est de là où je veux en venir ! Laissez un diplômé expérimenter ce genre de choses encore inconnues ! D'accord ! Elle va prendre un cristal dans lequel elle a pas foutu de magie ! Elle va lui jeter un cristal ! Allez-y ! Expérimentez ! Faites quelque chose ! Non mais si c'est un domaine qui connaît... Vous ! Vu que vous êtes diplômé vous... Allez-y ! Montrez-moi ce que vous avez... Ce que vous savez faire ! C'est pas les diplômes qui font la valeur du bonhomme hein ! Et puis surtout euh... Diplômé ok ! Mais il a pas étudié là-dedans ! Donc je pense pas qu'il pourrait... Genre moi j'ai été charpentier ! J'ai fait mon apprentissage machin tout ça ! Je vais te demander Fizzle juste un jeu de provocation ! Ok ! Non ok ! Provocation malheureusement c'est en non entraîné ! Est-ce que je peux l'aider ? Ruru ! Comment tu l'aides ? Bah euh... J'ai pas les bonnes répliques là mais clairement je trouve qu'elle a raison donc euh... Je pense que je le traiterai de crétin ! Pendant ce temps vous de qui écoute... Fait à Provoc alors ce coup-là ! J'suis désolée j'ai pas spécialement mon... J'ai pas spécialement ma phrase là mais... Bon ça donne l'air d'accord ! Alors un petit plus hein des coups là qui... Pourquoi ça ? Ouais ! Sachant que je claquerai au moins une relance là-dessus ! Si jamais j'ai pas un bon jeu je claque une relance ! Je vais essayer de se barrer de mon gobelet ! Je suis libre ! Alors regarde ! Gagné ! Gagné ! Gagné ! Oh ! Gagné ! Oh ! Bon bah du coup mon train 21 c'est... Ok ! Et là il crée un dragon de cristal avec le petit bout de cristal ! Voilà ! Ce n'est ni le lieu ni le moment de s'occuper de Slaphyzel ! Mais si vous permettez je dirai ce cristal plus tard ! Ah bah oui bien sûr ! Si vous me permettez de le garder ! Bien sûr bien sûr hein ! Il est pour vous ! Merde ! Rato ! Si vous arrivez à refaire ce que j'ai voulu faire ! Lors de... Lors de... Lors de l'examen... Je vous tirerai mon chapeau ! Que je n'ai pas ! C'est quel cristal que tu lui as donné ? Juste un cristal ! Un cristal que je comptais utiliser pour faire mes sorts ! Parce que j'estime que chaque cristal possède un sang ! Donc je lui ai donné un cristal ! Un de ceux que j'avais acheté pour Renéquin ! Très bien ! Et comment on devient professionnel si on n'a pas le droit de pratiquer ? On dirait ma voisine ! Elle voulait qu'on s'occupe de ses chiens ! Mais elle voulait qu'on sache déjà s'occuper des chiens ! Sauf que si on s'en occupait pas ! Comment on pouvait savoir comment s'en occuper ? Du coup tu t'en occupait ? Bah non ! Bah voilà ! Laissez moi vous expliquer plus simplement ! Il y a divers types de magie ! Nous enseignons ce qui est déjà connu et maîtrisé ! Fizal ici présente a décidé d'étudier un domaine de magie encore inconnu des professionnels ! Ce qui en soit est louable ! Mais beaucoup trop dangereux ! C'est pour ça que nous demandons à des professionnels d'étudier d'abord ! Avant de laisser des étudiants ! C'est risqué ! Avant d'eux-mêmes les étudier ! Enfin de les enseigner à des étudiants ! Pour éviter de par exemple au hasard ! Faire presque sauter l'académie entière ! Me suis-je fait comprendre ? Ouais vous êtes pas obligé de prendre cette voie ! Ne soyez pas stupides ! Bien ! Ravie de l'entendre ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Du coup je regarde un peu le Pégase comment il va ! Il est vénère ! Et là je me tourne vers le Pégase ! Et sachez aussi monsieur ! Que ce que j'essayais de faire avec ces cristaux, elle en montre un ! C'était un sort pour que tout le monde, pour que le porteur puisse marcher sur les nuages ! Histoire que ce ne soit pas... Pourquoi tu dis ça au Pégase ? Parce que il a l'air... Enfin je le dis au Pégase mais c'est aussi pour le groupe ! C'est Fizzle qui a la tête tournée au Pégase ! Parce qu'il disait que les licornes étaient... On se croyait supérieures ! Mais en fait c'est pour lui expliquer qu'elle va amener tout le monde au même niveau ! Mais c'est pour que tout le monde le sache ! Donc le cristal... Le sort que je voulais faire c'était un sort qui permettait de marcher sur les nuages ! Pour éviter de... Toujours avoir besoin d'une licorne ! Pour que les terrestres et les... Pour que tout le monde puisse... Aller sur les nuages ! Sans en branle ! D'accord ! Et oui malheureusement ça a foiré ! Non mais il a dit qu'il s'en branlait ! Laisse tomber ! Malheureusement c'est l'université qui s'est retrouvée dans les nuages ! Ouais ! Un chargeur revanche ! Qui sait t'as peut-être une génie en avance sur ton temps ! Je continue d'étudier de temps en temps d'ailleurs ! Au bout d'un moment quand même vous commencerez à monter la grande montagne jusqu'à Canterlot ! Où... Il sera... Où le Pegas du coup sera livré aux forces de l'ordre ! Et Purple se dirigera un peu vers la sortie de la ville ! Juste avant on vous dira... Enfin... Se retournera vers vous ! Bon ! Merci pour votre escort ! Si je puis appeler ça comme ça ! Pourquoi vous nous parlez comme ça ? Vous voulez que je vous parle comment ? C'est pour quoi quoi ? Bah... Normalement sans nous prendre de haut ! C'est trop demandé ! Ouais on est pas des grands professeurs machin truc mais on est des êtres vivants ! Très bien ! Très bien ! Eh bien ! Ravi de vous avoir rencontré ! Je suppose que vous vous êtes présentés quand même tous au bout d'un moment ! Oui ! Sur le chemin ! Oui ! Et il va se retourner une dernière fois vers Fizzle avant de partir ! Et Fizzle ! Votre magie des cristaux là ! Je ne vous demande pas d'essayer je vous demande de réussir ! Compris ? Bah vu que ma femme elle fait ce qu'elle veut là ! Bien ! Bon courage pour la suite messieurs dames ! Merci ! Vous aussi ! Est-ce qu'on aura dit aux gardes les infos du Pégase là ? Oui ! Oui ! Euh... Certainement oui ! A propos de la forêt, de la réunion, des gens qui veulent tuer machin... Ok ! C'est vous qui voyez ça si vous lui dites ou pas ! Euh oui bah... Moi j'aurais préféré plutôt qu'on laisse ça pour... Pour Wimborm ! Bah on le dira aussi à Wimborm mais faut prévenir ceux là ! Oui c'est vrai ! Un minimum ! Faut prévenir ceux là pour éviter qu'il y ait des licornes qui aillent dans cette direction ! Hum... Hum... Et il a dit que c'était dans combien de temps ? Une semaine ? Je sais plus ! Euh... Dans quelques jours il a dit ! Quelques jours ! Il y a les... Euh... Je vais juste calculer un petit peu le temps... C'est fait ! Pourquoi on devait revenir à Canterlot déjà ? Je sais plus ! Euh... Parce qu'on voulait passer à Canter... Ah oui ! Pour récupérer Silis ! Ah oui ! On voulait récupérer Silis avant de retourner à... Bah elle avait dit... Elle vous avait pas dit de pas faire attention à elle, qu'elle allait rentrer... Qu'elle allait se débrouiller pour rentrer ? Oui mais euh... C'est mieux si elle est avec nous, surtout par les temps qui courent ! Et du coup... C'était dans... Quatre jours dans les forêts... Dans les forêts proches de Liminone ! Hum... On a le temps d'y arriver ! Est-ce qu'on peut... Bah... Ouais ! Dans quatre jours, sachant qu'il vous faut à peu près quatre jours pour y aller ! Bah on va pas y aller à quatre comme des débiles ! Non ! C'est super dangereux ! Bah c'est surtout qu'on... C'est surtout qu'on vient de faire le... On... On en vient de Liminone ! Hum... Ah non ! Y a le Gravel Town ! Oui ! Avant Gravel Town on était à Titan Speak, avant Titan Speak on était à Liminone ! Mais... Oui mais bon euh... On va pas non plus laisser les gens comme ça euh... On va pas y aller à quatre ! On sait pas combien ils sont ! C'est juste du suicide ! Oui ! C'est débile ! On... On demande aux gardes de venir avec nous ! Bah oui bien sûr ! On va charger... On va charger la garde, on va leur expliquer tout ce qui se passe ! On le dit à la garde et la garde s'en charge ! Fin... Si vous le dites à la garde, ils vous diront d'accord mais... Le problème c'est que nous on a de... Comment dire ? On a des... On a toute une organisation à faire et ça prend généralement une journée voire plus pour s'organiser pour ce genre d'opération ! Oui fin bon ! Là il y a urgence ! Ils ont certainement des trucs quand il y a urgence ! Les protocoles ou je ne sais quelle connerie quand il y a urgence ! Bah oui ! Alors oui mais c'est pas à nous de s'en charger dans ce cas là quand il y a urgence ! C'est les gardes de Liminone qui s'en chargent ! Et on les prévient comment les gardes de Liminone ? Vous pouvez pas envoyer un messager à Liminone ? J'en perds mon action ! Ouais ! Pour qu'ils mettent 4 jours pour y aller, ça serait trop tard ! Ouais donc en fait vous servez à rien ! Protéger, servir mon cul ouais ! Et bah si vous voulez protéger et servir vous avez qu'à y aller vous même ! Bah oui bien sûr ! Ah voilà ! Ah bah très bien Yves ! Et si y'a fait mieux le boulot que vous ! Je vais devenir votre supérieure ! Abrouté ! Elle se casse ! Bah je vais à Liminone ! Silver il va faire pas de patte sur la tête ! Sur la tête à ce coup là on me dit du calme, du calme ! Attends ! Attends ! Attends ! Tu veux un moment ? T'es sale ? Ah bah oui ! Il sert à rien ! Moi on me dit faut vous en remettre aux autorités ! Je m'en remets aux autorités et elles nous disent bah les couilles ! J'ai jamais dit qu'il fallait se remettre aux autorités ! Bah non mais c'est ce qu'on apprend aux gens en général ! Quand y'a un souci t'en parle aux autorités ! C'est eux ! En tant que mercenaire ça peut aussi faire partie de ton job ! Je reviens, je vais me remplir une bouteille d'eau ! Non mais j'allais débattre avec toi là, tu fais chier ! Bah non mais c'est pas grave il m'entend ! C'est le truc qu'on t'apprend à la base que quand y'a un truc tu... Tu dois t'en remettre aux autorités et je suppose que de toute façon entre toutes les villes depuis le temps il doit y avoir des protocoles ou ce genre de conneries pour quand y'a ce genre de crise merde ! Un truc plus rapide qu'un messager qui met 4 jours ! Bah c'est pas technologiquement parlant, ils peuvent pas ! Ils peuvent pas faire mieux ! Bah putain, on s'entend, ils ont rien mis au point les mecs ! On est vraiment dans une époque très peu technologique ! Je sais bien mais je parle pas de technologie là, je parle de logique et d'organisation ! Ah oui mais ils peuvent pas faire autrement, c'est tout ! Donc quand y'a un gros souci comme ça, un vrai danger, c'est bon... Comment ils faisaient ça avant ? Bah c'est les soucis de l'époque, tu crois qu'ils faisaient comment avant ? Mais c'est ça que je dis, comment ils faisaient avant ? Bah avant ils avaient des coureurs rapides, des gens qui courent, des pigeons voyageurs... Bah les Pégas ça irait plus vite, un messager volant déjà ! Ouais mais là c'est des très grandes distances mine de rien ! Je sais pas, c'est un peu... Ça prendrait quand même je pense une journée, une journée et demie ! Ouais mais c'est mieux que quatre ! J'ai un truc qui permet de communiquer sur pas mal de distance mais pas autant ! Y'a des turbulences sur la haute ! Et d'autant plus qu'ils peuvent pas non plus croire n'importe qui non plus ! Bah oui non mais là c'est le professeur qui est venu leur amener le mec et nous on a raconté l'histoire, au bout d'un moment on était avec lui quoi ! Bref ! Du coup ils peuvent pas se permettre pour l'instant comme ça ! D'accord donc il sert vraiment à rien ! Ouh il m'énerve ! Nan mais c'est une question, il sert vraiment à rien ! Oui ? Non ? Bah pour le coup ils peuvent rien faire d'autre ! Si on avait eu un jour de plus, ils auraient pu agir ! Ah nan mais je m'en fous hein ! J'y vais en trop temps s'il faut ! Mais là faut faire quelque chose puisque de toute façon euh... Sachant quand il parlait des forêts de Liminone c'est plus dans ses environs proches des montagnes d'ailleurs ! Faut... Changer la musique ! Ouais ! Euh... Fizzle va quand même écrire rapidement une lettre pour informer euh... une lettre qu'il ira poster pour euh... pour Stalingrad ! Ok ! Qui va résumer euh... Ils vont dire basiquement on a réussi l'affaire euh... On a résolu l'affaire, on vous en parle quand on revient mais pour le moment il y a une urgence à Liminone ! Bah elle explique quand même ce qui se passe à Liminone euh... Bah il y a une urgence à Liminone euh... Oui il y a une urgence à Liminone et elle va expliquer euh... elle va expliquer tout le besoin ! C'est pareil euh... C'est pareil euh... Les lettres qui mettent 5 ans à arriver euh... Bon... Mais étant donné que euh... En fait... Je disais que... Fizzle elle écrit assez vite parce que t'es en train de te barrer... Je sais pas si euh... Enfin Skula est en train de se barrer... Je sais pas si Skula attend... Qu'on va dire euh... Ah non mais elle a envoyé euh... Elle a envoyé péter le garde... Je sais pas lequel c'était mais il va se souvenir d'elle moi je vous le dis... Et du coup elle est en train de se casser vers Liminone hein... Ok... Mais c'est pour ça donc elle écrit... Elle... Elle fait un résumé quand même de ce qui... De ce qui s'est passé et elle en verra... Elle en verra plus de détails qu'avant... Quand ils seront rentrés... Ok... Et Redia pendant ce temps là qui euh... Bah du coup on fait quoi ? J'ai pas compris... Bah soit vous pouvez venir avec nous mais ça risque d'être dangereux... On va... Soit vous restez ici ou euh... Soit vous restez ici ou soit vous allez à... A Stalingrad... Je crois que je vais vous accompagner j'ai pas envie de rester toute seule... Ouais ok... Pour représenter les autres plus tard... Après euh... Vous pouvez toujours tenter d'arrêter ce coup là hein... Ah non non on va suivre hein... Ah putain... Ah si... Ah si la fin pour raisonner les autres ici putain... Bah je suis plus ou moins de la vie de ce coup là hein... Silver... Silver... Il est énervé... Il entend qu'il y a des gens qui sont intolérants... Il a juste envie de leur montrer avec... Un grand coup de marteau dans la gueule... A quel point ils ont tort... Ah non hein... On se bat pas hein... Ah bah si... Ah bah non... La violence ça résout rien... C'est par l'étant des brutes comme eux qu'on va les faire changer d'avis... C'est pas en étant euh... Ecoutez... Je pense que ça risque... Malgré tout ça risque quand même d'être assez compliqué parce que... Parce que euh... On pourrait jouer l'innocent... Et faire le papy qui veut savoir de quoi il parle... Alors que t'en es quand même une... Et regarde Fizzle un moment... La Luz de la Muerte me protégera... Et elle y va... Je peux aussi genre jouer le coup du papy qui... Qui veut les rejoindre et qui a pas bien compris euh... Et qui a pas bien compris euh... Oui ! C'est beaucoup trop dangereux... Et si jamais... Et si... Je veux bien que la Luz de la Muerte vous protège... Mais euh... Mais euh... Au bout d'un moment... Si vous faites... Enfin si on se fait attaquer par... 30 personnes euh... Voir plus... On sait pas combien ils sont... Ouais bah si ça se trouve ils sont d'eux hein... Oui ! Si ça se trouve ils sont d'eux... Si ça se trouve ils sont d'eux... Si ça se trouve ils sont d'eux... Si ça se trouve euh... Si ils ont tué des... Si ils ont tué autant de licornes la dernière fois... A mon avis ils sont un peu plus que d'eux... Si ça se trouve... Si ça se trouve... Ils sont tous aussi barraqués que silver ! Des licornes ? Non peut-être pas... Non mais on peut imaginer que c'est que des euh... J'imagine qu'il n'y a pas de licornes... Enfin qu'il ne doit pas y avoir de licornes dans leur groupe... Mais euh... S'il n'y a que des terrestres... Des... Des... Des terrestres ou des... Des pégases euh... Je peux imaginer... Il n'y a pas grand monde qui est autant barraqué que moi quand même... J'en ai vu deux ou trois depuis que je suis sorti... De ma vie... Depuis que tu es sorti... T'as pas... Y a... Y a beaucoup de gens différents tu sais dans le monde hein... J'aimerais tellement qu'on puisse faire un voyage rapide pour aller chercher Vulcane et les autres... Franchement euh... Y a c'est pas euh... On peut au moins aller à Luminone pour leur dire de ne pas partir de la ville... Oui... Les prévenir au moins qu'il y a des... Des criminels dangereux autour... Ouais... C'est vrai qu'on pourrait au moins faire ça oui... Hum... Franchement... Mais pas question... Mais pas question d'aller dans cette forêt... Ce serait beaucoup trop dangereux de... Hum... Ce serait du... Ce serait du suicide... En tout cas passant les gardes de Luminone... Comment est-ce que... Comment est-ce que les gens peuvent se détester autant ? Ils comprendent pas... Et en plus... Je comprends pas non plus... Le Pégase là... Bon d'accord... Il était débile... Mais... A faire notre tour de force... Franchement ça a dû juste l'ancrer dans ses convictions stupides... C'était pas la bonne façon de faire... Malheureusement il y en a qui comprennent qu'avec des... Écraser les autres pour assouvir son point de vue... C'est pas la bonne façon de faire... C'est celle qu'ils font... Bah là c'est plus pour... C'était plus sur le coup de la colère... On essaie pas de faire valoir un point de vue... Bah... En tout cas... Je suis désolé... Tu peux être sûr que si on lui redemande... Il déteste encore plus les licornes... Et puis un joel péteux de professeur... Il l'a pas aidé hein... Et je suis désolé ce coup là... Mais il y en a qui comprennent que par la violence... Ouais... J'en ai que trop vu... Non... Si... Non ça c'est parce que tu sais pas parler aux gens... C'est pas la même chose... Non il y a des gens que des fois il vaut mieux... Mais qu'est-ce que t'en sais papé ? T'es même pas sorti de ton village ! Ouais bah il y a eu des trucs... Mais... Il y a des situations... Peut-être pas celle-là... Des situations... Mais il y a des situations où il y a des gens... Tu peux pas raisonner avec... Genre s'il y a quelqu'un qui d'un seul coup... Du jour au lendemain se décide qu'il veut buter tous les gens qui ont des cheveux... Des cheveux noirs... Bah... Il peut faire autrement autre chose que lui casser la figure et le mettre en prison... Eh bah moi jamais je tourerai quelqu'un et jamais je casse la figure... De quelqu'un... Je comprends... Mais du coup tu serais d'accord pour le mettre en prison ? Quoi ? Que t'as dit ? Tu serais d'accord pour le mettre en prison ? Bah oui ! Et qu'il fasse une peine c'est normal mais voilà ! C'est une forme de violence... Mentale... Elle la fixe pardon... Elle vous fixe ! Vous essayez de me retourner le cerveau ? C'est mon job ça ! Vous croyez que ça marche sur moi ? Pas toi ! Vous utilisez mes propres sorts contre moi pointer ! Bah écoute... Tu dis que tu utiliseras pas la violence mais... Pourtant... Tu as raison ! Tu sais quoi ? Il y avait rentré chez moi ! Qu'est-ce qu'il y passe ? On parlait de trucs là et puis là... En plus on parle de repartir chez nous ! Ah bah vous faites ce que vous voulez ! Moi à la base j'ai été envoyé pour parler de la luce de la moitié ! Je crois que je me suis un peu écarté du chemin ! Bah... Tu parles bien de la luce de la moitié dès que tu vois des gens ! Oui... Mais... Je commence à vouloir sauver je sais pas qui, je sais pas où... Alors que c'est pas ma tâche ! Et en plus ça me rend violente ! Alors c'est non merci ! Mais... Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir aider les gens ? C'est pas aider les gens qui aient mal ! C'est les aider avec la violence ! Excusez-moi... T'avoir pris cet handicap de ces morts ! Ah mais parce que t'as pris pacifiste ! Mais oui ! T'avais toujours pas remarqué ! T'avais toujours pas remarqué ! J'avais pas remarqué ! J'avais pas remarqué ! J'avais pas remarqué non ! Ah 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 ! Elle a sauvé un ours ! Oh ! Les gars ! On l'a pas tué l'ours ! Mais bon... Vous l'avez pas tué mais vous auriez pu si elle avait pas dit C'était pas arrêté ! Bah... Non 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 ! Il était assommé ! Tu peux toujours ! Alors tu peux ! Il l'a coupé ou... Non 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 ! C'est... 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 On peut toujours... Tu peux... Tu peux toujours... Continuer à parler de la lousse de la mort mais... Très... Et sauver des gens ! Ouais mais il n'y a pas envie de... D'en parler ou de sauver des gens à côté des gens qui sont violents ! Mais on... Mais là on veut pas être euh... Bah si mettre en prison c'est être violent moi et arrête hein ! Donc il n'y a rien à faire avec vous ! Mais... Mettre en prison... Mais il y a une différence entre violent... Bah c'est ce qu'un fils elle a dit ! Mais non ! Ils ont suggéré de devoir se défendre ! Quoi ? J'ai pas entendu qu'elle... Est-ce qu'il vaut mieux mettre en prison des gens qui sont dangereux... Quitte à ce que ce soit entre guillemets un petit peu violent... Ou les laisser euh... Courir la nature... Et faire énormément de violence à des gens innocents... Comme le père euh... Qui s'est fait retrouver mort et qui maintenant il y a des orphelins et une veuve ! Mais moi ils sont d'accord de les mettre en prison si ils ont fait des crimes ! Mais c'est Fizel qui dit que c'est violent ! Mais en soit... Être privé de liberté ça peut être considéré comme un peu de violence... Mais est-ce que ça... Est-ce que c'est aussi violent que ça ? C'est un mal pour un bien comme on dit ! Bah demande à Fizel hein ! C'est elle qui dit que c'est violent hein ! Non mais... En soit oui ! Mais pas autant que... Bah du coup il est fait pas ! Parce que c'est vraiment perdu ! Oh je vous remercie pas hein ! Donc s'il y a quelqu'un qui venait à tuer tes parents tu dirais... Oh bah... Faut le laisser dehors parce que sinon c'est violent de le mettre en prison ! Mais pourquoi vous allez toujours dans des exemples horribles ? Parce qu'il y a que comme ça ! Est-ce que moi je souhaite la mort de tes autres enfants papé ? Non justement je ne les souhaite pas mais c'est pour ça que j'essaye de te faire comprendre que bah... Des fois on n'a pas le choix ! Elle va vous regarder un par un ! Vous me faites chier ! Et elle se casse ! Mais j'ai fait quoi moi ? Non mais j'ai rien fait ! C'est elle là ! Tu prenais de la place ! Non mais... Silver lui... Juste il suivit la conversation ! J'ai fait quoi moi ? Y'a Redia pareil qui regarde... Ah ! Ah... Le groupe de... Côté Skoula, côté l'autre groupe... Ah... Ah mais c'est pas vrai ! Reviens là Skoula ! Bordel de dieu ! C'est pas vrai ! Ah... Bordel de qui ? C'est qui dieu ? Bordel de Luna ! Bordel de Celestia ! Luna ! Bordel ! Mais enfin... Mais euh... En fait tu pars où ? Tu pars direction euh... Ah bah je sais pas on est où là ? Bah en fait vous êtes encore... Enfin vous êtes à la sortie de Canterlot ? Bah je retourne à Canterlot ! Ah ! Je vais euh... Là où on m'a invité ! T'as invité quelque part ? Oui ! Oui ! Oui ! Je dois t'en rappeler Ren ! Bah Silver il va essayer d'entraper ce coup là en mode mais putain mais... Faut pas elle se barre ! Bah c'est un black time à éviter ! Hein ? Bah on lui a fait une... Au bordel de Luna ! Au bordel de... De... Black Diamond ! Mais elle a pas compris comme ça et elle du coup bah y'a les... De quoi ? De quoi ? Heu... Heu... Est-ce qu'on aura le temps parce que la forêt c'est... Bah déjà on sait même pas exactement où, on sait juste que c'est à peu près cette forêt là, mais on sait pas où le temps qu'on aille à Liminone et que ça parte, ça serait trop tard ! Il faut qu'on essaye ! Il faut qu'on essaye ! En forçant le pas on peut peut-être arriver assez tôt ! Bon je vais essayer de rattraper ce coup là parce qu'elle va se barrer ! Moi aussi ! Mais sauf que bah moi elle va plus vite que moi ! Hum hum... Fizzle va pour le moment euh... Ouais pour le moment rester là ! Elle peut dire à Radia euh... Et elle va rien dire à Radia ! Ca me fait rire parce que c'est la faute de Fizzle et elle va même pas chercher ce coup là ! Et après on dit que Silver il est pas... c'est pas un personnage euh... Social... Bisous Miss ! Bisous Miss ! Bonne nuit Miss ! Bonne nuit Miss ! Faites beau rêve ! Bonne courage ! Faites beau rêve ! Faites beau rêve ! Faites beau rêve ! Je l'ai dit à l'envers je sais pas pourquoi ! Qu'est-ce t'as dit ? J'allais dire faites beau rêve aussi mais comme tu l'as dit en premier j'ai buggé et du coup je l'ai dit à l'envers ! Rêve de... et j'ai buggé ! Rêve de beau ! Rêve de golden tout nu ! Rêve de bou... Rêve de bou... comme on dit ! Rêve de boucrou ! Du coup ceux qui veulent la rattraper ce coup là vous la rattraper sans problème ! Mais je vous ignore ! Mais ce coup là ! Attends ! Aaaaah ! Tu vas pas nous ignorer encore ! Quoi ? Mais attends ! Mais vous devriez aller à l'émino non ? Il vient avec nous ! Il y a pas l'état à perdre ! Bah pourquoi faire ? Parce que le scénar c'est par là ! De toute façon moi il veut pas me battre ! Vous allez vous battre ! Ça va m'énerver ! Ça sert à rien ! Je veux pas qu'il y ait d'autres orphelins donc euh... Il faut que je me batte ! On va pas... On va pas se battre si on a pas besoin de se battre ! Oui voilà ! On part pas à la battre pour ça ! Tu sais on va pas... On va pas aller les chercher... On va pas aller les chercher pour trouver la baston ! Ce qu'on veut faire c'est protéger des gens ! Hum hum... Bah allez-y ! Ah viens ! Bah pourquoi ? Avec ton sort là... Je sais pas quoi là... Qu'il fait peur ! Ça peut repousser sans que... Sans que les... Sans qu'on les... Sans... Sans se battre ! Ça reste une attaque hein ! Mais... Alors là je te suis plus ! Je te suis plus ! Y'a l'effet sur monsieur Vulcan déjà ! Et maintenant il est tout tremblant quand il me voit ! C'est parce que t'as été un peu fort dessus ! Bah il m'a dit tu fais le sort ! Moi j'ai fait le sort hein ! Bah oui ! Bon... Il était pas prêt c'est tout ! Bah fallait pas me dire de faire mon sort ! Ah... Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis pas monsieur Vulcan moi ! Pas monsieur Rorder hein ! Ecoute euh... T'as été un peu fort sur monsieur Rorder ! Voilà point ! Bah voilà ! Arrive ! Arrive ! Un accident bête ! J'en ai fait des accidents moi aussi ! Non mais vous avez qu'à y aller moi y'a des choses à faire ici ! Y'a le monsieur qui m'a invité là ! Ah mais allez viens ! T'as pas parti ! Comme ça ! Quand t'as plus d'argumentation mais que tu veux quand même ! Allez viens ! Fizzle va rejoindre le groupe ! Va rejoindre le groupe ! Va rejoindre le groupe ! Casse couilles sur l'un ! Désolé hein ! Ce perso il casse couilles ! Elle me casse les couilles à moi-même ! Elle casse les couilles au beau jeu aussi ! Allez vas-y putain ! Le scénarium est par là ! Le scénar c'est par là ! Non le scénar il voudrait qu'on prenne la police ! Et qu'elle vienne avec nous ! Grève de la fin jusqu'à ce que la police vienne avec nous ! Lodi tu voulais faire un truc ? Je disais juste Fizzle elle se rapproche ! Du coup je suppose que ce coup là Elle est toujours en mode non 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 ! Oui ! C'est quoi là ? Sache... Il y a des gens qui euh... Qui comprennent pas juste avec la... Qui comprennent pas juste avec des mots ! Ouais ouais on a compris ça fait six fois que tu le dis hein ! Je l'ai dit juste avant ! Bah c'est ta vision de demande c'est pas la mien ! Si vous voulez et si je l'accorde euh... Ils peuvent faire un jeu de persuasion groupé sur elle ! Ca aiderait parce que là euh... Ecoute... Le pouvoir de l'amitié ce coup là ! Allez ! Moi j'ai deux... J'ai deux... C'est pas mes amis ! Attendez un instant juste ! T'as... Bah écoute j'apprécie... J'apprécie... J'apprécie beaucoup ta présence ! C'est vrai que... T'es... Elle... Elle... Elle a l'air très gênée hein ! Elle a l'air... Elle a l'air gênée hein ! J'apprécie beaucoup... J'apprécie beaucoup ta présence et c'est vrai que euh... Des bêtises que j'ai dit ! Des choses que j'ai dit juste parce que euh... Parce que euh... Il y a des gens qui m'ont énervé ! Mais y'a pas des cas ! Y'a parté ! Y'a dit qu'il vous laissait y aller là-bas et on se rejoint après ! C'est quand même mieux qu'au plus nombreux possible ! Scénarium tais-toi ! Sinon enfin on peut juste euh... On peut juste prévenir un messager et un messager en exprès c'est... Bah euh... Oui mais bon euh... Ou sinon on va juste prévenir la garde... La garde de Liminone ! Comme je l'ai déjà dit ça risque d'être compliqué mais on pressent le pas ! On aura fait... On aura fait ce qu'on a pu ! Pardon ? On va pas... On va pas aller intervenir dans un endroit complètement inconnu... Avec des gens... Mais sinon euh... Euh... J'ai peut-être une idée ! L'idée du MJ ! Pardon ! Ah ! J'ai peut-être une idée pour que ça corresponde au scénarium ! Ahah ! Mais euh... Attendez j'ai l'air vers... Pardon ! Pardon ! Euh... On... On va... On cherche le lieu de... Là où... Il va se passer des trucs dans la forêt pendant que moi je vais chercher des gardes à Liminone ! Bah oui ! Quelle bonne idée ! Pourquoi pas ! C'est dangereux quand même ! Bah... Oui mais vous pourrez toujours essayer de les ralentir peut-être ! Ou je sais pas ! Ou des... Ou voir ce qui se passe et agir ! Enfin en conséquence... Je sais pas ! Hum... Mais c'est pas le... C'est... Franchement après c'est pas... C'est pas une mauvaise idée je trouve ! Ouais ! Ça peut... Peut-être marcher... Et du coup euh... Non mais pas ! Ou euh... Si vraiment euh... Tu veux pas... Tu veux pas euh... Faire quelque chose de violent... Ouais ! Ce coup là c'est toi qui peut aller prévenir les gardes ! Persuasion ! Si Mg le... Si Mg... Si Mg le... Le permet ! Bah... Normalement non ! Mais... C'est vous qui voyez ! Oui mais c'est juste histoire d'eux ! Histoire d'eux ! Vous pouvez ! Merci ! Ok ! Du coup c'est... Est-ce que quelqu'un fait un jeu ? Ou c'est... C'est Fizel qui fait le jeu principal ? Bah est-ce que tous ! Vous faites tous le jeu mais c'est pas en mode soutien ! C'est... Ça sera euh... Faut juste le percevoir ! La... La persuader pardon ! Et vous pouvez relancer comme vous voulez ! Sans béni hein ! Ou une fois sans béni en tout cas ! Parce que c'est pas non plus des... Si on était... On peut relancer tous les infos sans béni ! Et Silver... Silver il va dire... Si on n'était pas des amis est-ce que je vous aurais amené jusque chez mes... Chez... Chez mon père et... Mon grand-père ! Ouai d'ailleurs il y a de la bonne idée pour eux ! Oui pour les montrer ! Ouai 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 ! Une relance gratuite ! Ouais ! Ouai ! Ouai ! Oh ! Et moi faut que je fasse âme c'est ça ? Nananana... Et là elle va faire 40 sans âme ! Elle est pas dans la merde ! Ok ! Ohlala ! J'ai pas fait l'encre ! Ohlala j'ai raté ! Ohlala zut alors ! Elle soupire ! Ah putain j'avais les travers ! Il est bizarre ce soupirement ! Elle soupire et elle dira... D'accord ! Alors elle vient et elle va prévenir les gardes avec Rubia... Rue... Rue... Comment elle s'appelle ? Redia ! Redia ! Bah d'accord ! Oui ! Merci ! Et désolé pour ce que j'ai dit de tout à l'heure ! C'est pas grave ! Bah on ferait mieux de se bouger maintenant alors ! Parce qu'on aura très peu de temps ! Mouais ! Ben n'a qu'à troter ! Allons-y ! Ça va aller pour Monsieur Wood ? Oui ! Je le porterai si besoin ! Mais... Je suis vieux pas grave à terre ! Excusez-moi ! J'ai pas dit que vous étiez grave à terre mais pour... Non mais tu l'as porté très très fort ! Je le ferai la même chose si vous étiez mon grand-père ! Et au bout d'un certain temps... Je suis sûr qu'il te répondrait pareil ! Alors non ! Il me tabasserait... Il me donnerait un coup... Il me montrerait qu'il est capable de me tabasser encore une fois ! Ok ! Baisse la tête ! Baisse les yeux ! Il va y avoir une nouvelle soirée ! Je vais pouvoir ajouter des... Paragraphes ! Fizel il n'y aura pas ! Mais vous la verrez... Triturer un de ses... Un de ses cristaux ! Vérifiez qu'il marche bien ! Voilà ! Ça ce sera pour le jour suivant ! La nuit sera plutôt calme ! Et je vous ai rajouté du coup de lignée ! Zut ! J'aurais dû vous mener jusqu'à Colarsis ! Quoi ? Parce que là ça va parler de Colarsis... C'est pour ça que c'est rigolo ! Non ! Non ! Ça ne parle pas de Colarsis ! Il n'y a plus Colarsis ! J'ai... Mais ça ne parle pas de Colarsis ! Pas dans le 13 effectivement... Ah non ! C'est après ! Oups ! Spoiler ! Et du coup nous... Nous partons plus tôt et nous arrêtons plus tard ! C'est l'occasion de lire une ligne en plus ! J'ai envie de dire ! Nous faisons le nécessaire ! Du coup, est-ce qu'il se passe quelque chose pour le deuxième jour ? Et bien en soit le voyage sera plutôt calme ! Ok ! Jusqu'au... Donc jusqu'à la forêt... Ouais ! Au moins jusqu'à la forêt ! Ça va vous faire... Presque trois jours ! Ok ! Pour aller à Libénon, jusqu'à la forêt en fait... Bah déjà il va falloir essayer de trouver la zone avant d'envoyer qui que ce soit ! Hum hum... Puis euh... Déjà toi trois jours... Par grâce... Trois... Allez, on va arrêter ! Quatre... Allez, cinq... Yéééé ! Yéééé ! Yéééé ! Vira, il va falloir chercher un petit peu ! À quoi ? Ouais ! Voilà ! Un... 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 Hum... Rien ! C'est... Un... il a fait le sale gosse il a embrassé quelqu'un ah ah oui c'est là c'est enfin là ah bien ce que je dis ça le gosse mais tu spoils tais toi est-ce que ce sera utile alors du coup comment on compte s'y prendre alors à la forêt c'est allez c'est terminé de lire déjà juste quand ce coup là il ira le 9 juillet il y aura un non oh putain il existe fou mais oui que l'art je veux dire que l'art c'est oui mais oui c'est sur la carte oui non mais une implication des implications ouais est-ce que vous en est-ce que vous en parlez est-ce que vous le mentionnez à l'aura le colar 6 moi on dit moi oui en lisant machin genre part après avec ce coup là en disant à quel est-ce qu'il y a une personne n'importe qui n'a n'importe quoi n'importe qui n'importe quoi n'importe qui elle mérite pas le rang de personne oh n'est pas très gentil ça c'est tout là elle m'a envoyé une chaise dans la gueule c'est un petit ça peut-être non qu'est ce qui s'est passé parce que tous les gens qui sont pas gens mais là on lisait un passage du bouquin va toi calire faisal elle va lire et paris pour de vrai voilà non c'est je sais plus j'ai fermé c'est lequel 9 juillet est ce que je peux aller me faire un thé et un pipi mais pas en même temps oui je préfère préciser avec vous qui commence par le thé ou le pipi les deux non mais il faut savoir en même temps à voir elle va boire le thé pendant qu'elle pisse comme les sims écoute je commence par le thé je vais aux toilettes moi du coup je suppose que vous l'aurez juste indiqué la page j'aurais voulu savoir enfin c'est si vous aurez mentionné maintenant du coup vous avez fait la discussion vous n'avez pas encore mentionné colas silver il aura lu il aura fortement rougi pourquoi il aurait fallu me prévenir qu'il y avait des trucs personnels à pas dire je pense que je les dis que c'était des trucs personnels il me semble que enfin je dis ça complètement pas rrp parce que l'outil est pas là mais mais il me semble que ce coup là avait prévu ah oui on l'avait prévu elle avait dit à lire juillet je pensais pas à ce point là t'as pas vu comment elle s'est enfouie quand il a dû lire ça ou c'était à propos de ça du coup oui attendez avant de continuer les rp parce que du coup le c'est pas là et désolé je termine mon assiette je vais me muter en attendant ça va bien fermer quand même le volet ma chérie ok vu qu'on est en attente ça casse le mood un peu ouais mais c'est juste pour patienter je reviens je vais aller relanger mon assiette c'est ça le ren ren il a vu que j'avais mis mon perso il a tout non en fait je l'avais pas vu je l'ai vu qu'après avoir déplacé le machin c'est pas juste tu vas chialer c'est fait là tu vas chialer oh Sous-titrage ST' 501 ... 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